... Michel Lebre, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir nous présenter votre nouveau roman sur le sable, publié aux éditions Sabine Westpizer. Ce roman sur le sable commence par une rencontre. Alors justement, comment est née cette rencontre entre cette narratrice et cet homme qui contemple sur le sable sa maison brûlée ? Vous parlez de l'origine du livre ou pourquoi cette rencontre ? Parce que la narratrice, la femme, est venue passer quelques jours en bord d'Océan. Elle est un petit peu en rupture avec sa vie ordinaire. Elle a quitté son appartement, un travail. Elle en a adopté un autre provisoire, qui est à l'éveilleuse de nuit dans un hôtel. Et elle a aussi quitté un amant qu'elle aimait bien. Mais d'un coup, elle fait le ménage dans sa vie. Voilà. Et elle se retrouve en bord d'Océan, insomniaque. Elle roule la nuit, elle dort et elle lit le jour. Elle a entrepris de relire à l'hôtel et en bord d'Océan toute l'œuvre de Moliano, qu'elle connaissait déjà. Et elle se réfugie dans ses romans. Et un soir, elle passe le long d'une dune et remarque de hautes flammes. C'est une maison qui brûle. Elle va s'arrêter, elle va aller sur la plage. Et là, elle va voir cet homme assis, qui regarde tranquille l'incendie se dérouler comme si c'était un spectacle. Vous parliez de Moliano et vous-même, dans votre texte, vous jouez avec les lieux, avec les temps, entre les rêves et la réalité, un petit peu comme Moliano à l'habitude de le faire en mélangeant les genres dans ses récits. Est-ce que c'est justement pour renforcer cet hommage que vous lui rendez ? Alors, en fait, ce n'était pas du tout prévu dans le roman Modiano. Je n'ai pas du tout eu l'intention de faufiler comme ça des citations de Modiano. Je dirais que, d'une certaine manière, il s'est imposé. En commençant l'écriture, après avoir beaucoup pris de notes, des mois, moi, avant d'écrire, je prends des notes sur les personnages, l'histoire. Et je me suis demandé ce que lisait cette femme, ce que relisait cette femme derrière le comptoir de l'hôtel. Et je n'étais pas étonnée que l'idée de Modiano me vienne, parce que c'est une femme qui, dans le moment, est entre fiction et réalité. Elle est hors de sa vie. Elle a quitté le réel de sa vie. Et elle est dans une sorte de sas, comme ça, étrange. Et dans les romans de Modiano, je dirais qu'elle se met à habiter les romans de Modiano. Elle les retrouve, elle les a déjà lus. Et elle se trouve tout à fait à l'aise avec ces personnages qui apparaissent, qui disparaissent, ces lieux qui changent. Voilà, ce côté flottant de la vie qui lui convient tout à fait dans le moment. Justement, cette narratrice entretient une relation particulière avec ses lectures. Et presque, elle a l'impression qu'elle nous dit que si elle ne lisait pas, elle ne serait peut-être plus là. Est-ce que la littérature a une notion salvatrice, un petit peu ? Mais quand tout d'un coup, cette idée de lui faire relire Modiano, mais venu, ce qui m'a plu aussi dans l'écriture de ce roman, c'était d'écrire sur la place de la littérature dans nos vies, mais dans nos vies de tous les jours, comment nous accompagnent les livres, comment tout d'un coup, une œuvre va nous accompagner pendant des jours et des jours, parce qu'on est en train de la lire, ou parce qu'on a déjà fini de la lire, mais qu'elle reste dans des mémoires très vives. Alors, c'est ça qui m'a plu aussi. Et c'est vrai que les phrases qui surgissent, elles surgissent dans sa vie, là, au fil de la conversation avec cet homme, des phrases du livre qu'elle est en train de lire, le jour, quand elle se réveille, lui reviennent en mémoire. Alors, il y a cette espèce de passage comme ça entre le roman, la littérature et la vraie vie. Voilà, l'un et dans l'autre, et vice-versa, je dirais. Et également, les thèmes de l'amour perdu, de la solitude, sont évoqués parallèlement à la quête de soi et la notion de liberté. Est-ce que pour vous, ce sont des thèmes qui sont indissociables ? Qui sont indissociables ? Oui, je pense, mais je pense que ce sont des thèmes qui sont très récurrents dans mes livres. Le thème de la liberté, de la rencontre, et qui dit rencontre peut éventuellement dire rencontre amoureuse aussi, pas forcément. Ça peut être une rencontre de tout ordre. En l'occurrence, la rencontre n'est pas d'une rencontre amoureuse dans ce livre. C'est une rencontre qui va aiguiser les mémoires des deux. L'homme parle, c'est un monologue de l'homme que restitue la femme. Et dans ce monologue, elle va trouver des points communs entre eux. En particulier, l'Italie, et en particulier, la ville de Bologne, qui a traversé leur vie de façon dramatique à tous les deux. Pas exactement pour les mêmes raisons, mais presque. Et c'est ça qui va sceller cette rencontre. Même si ça n'est pas une rencontre amoureuse, c'est une rencontre très forte pour l'un et pour l'autre. Alors justement, vous parlez également, souvent dans vos récits, il y a un derrière un petit peu historique, d'événements historiques. Et ici, c'est l'attentat à la gare de Bologne. Pourquoi cet événement ? Est-ce qu'il vous est venu presque normalement ? Ça a été un événement quand il est survenu, au début des années 80, extrêmement dramatique. C'était à la presque fin de ces années de plomb, comme on les appelle, en Italie. Ça a été un moment extrêmement violent de l'histoire de l'Italie. Moi, j'ai un rapport très fort à l'Italie. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa littérature, son cinéma. J'aime beaucoup Bologne. Et donc, j'ai eu envie de parler de ça à un moment où l'Italie semble avoir de nouveau, je dirais, de nouveau, sous le régime politique qu'il est celui qu'elle a en ce moment, avoir du mal à mettre un terme à cette période. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est dans un état d'esprit de règlement de compte qui montre à quel point l'Italie n'a pas dépassé cette période politiquement. alors que la France avait accueilli des anciens militants d'extrême-gauche pour, effectivement, aider l'Italie à faire un peu le pas, à passer un peu à autre chose. Et j'ai eu envie de parler de cet attentat de Bologne aussi pour ça. Très bien, Michel Lèbre, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.